Tout a commencé par une banale demande de cigarette. Hier à la sortie du lycée, un élève aborde deux jeunes filles et drague l'une d'entre elles. Son petit ami présent n'apprécie pas. Une bagarre éclate rapidement, l'agresseur sort un couteau et frappe à plusieurs reprises le jeune homme de 17 ans devant cette entrée d'immeuble face au lycée. Blessé au ventre, à la cuisse et à la tête, il est rapidement transporté à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. L'agresseur, scolarisé lui aussi dans l'établissement, n'avait jusqu'alors jamais présenté de comportement violent. Nous on pensait qu'il n'allait pas du tout avoir des gestes comme ça. Pourquoi ? Parce que nous c'était un élève sans plus, c'était un jeune comme les autres. Donc il n'allait pas aller jusqu'à poignarder quelqu'un. Dès qu'on a entendu que c'était ces élèves-là, on est resté un peu choqués. Après on en a parlé, mais bon sans plus. L'agresseur a été exclu du lycée, les cours ont repris, mais les élèves regrettent que les professeurs n'abordent pas le sujet ce matin. Il n'y a rien eu du tout, franchement rien eu du tout. Ça aurait été bien qu'il y ait un peu une pensée pour lui qu'à l'hôpital, qu'on fasse au moins ça, mais non, ça n'a pas été mis en place. En fuite hier après-midi, l'agresseur qui serait âgé de 16 ans a été interpellé ce matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !